une autoroute cosmique qui passe au milieu de notre système solaire c'est exactement ce que les chercheurs ont découvert nous regardons les représentations spectaculaires et expliquons qui roule sur cette autoroute et comment elle a été créée reste donc attentif jusqu'à la fin et si tu l'apprécies je serais ravi de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire car cela permettra à l'algorithme de youtube de montrer c'est ce sujet passionnant à davantage de personnes merci beaucoup les amis et qui parmi vous connaît le guide du routard à travers la galaxie n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en tout cas il y est mentionné que la terre doit être détruite pour construire une route de contournement galactique c'est logique et comme nous le savons maintenant ce n'est pas si lointain car les scientifiques ont découvert une autoroute cosmique qui passe par notre système solaire mais j'entends déjà certains d'entre vous demandez avec colère est ce que team est devenu complètement fou oui mais cela n'a rien à voir avec le sujet car c'est vraiment vrai et la cause en est les plis de l'espace les plus lourds d'entre nous le savent les masses courbe l'espace temps et chaque planète de notre système solaire provoque une telle ride spatiale en creusant l'espace temps avec sa masse la plus grande ride de l'espace temps et bien sûr notre soleil qui représente 99% de la masse du système juste derrière il y a mon creux dans l'espace temps après le buffet à volonté du restaurant chinois parmi les planètes c'est jupiter qui a le plus d'influence car c'est justement le corps le plus massif du système solaire à côté du soleil les plis spatiaux créés par jupiter sont super puissants et contrôle le mouvement des comètes et des astéroïdes dans notre voisinage c'est pourquoi on entend souvent dire que jupiter nous protège des astéroïdes car il les retient justement prisonniers de sa ride spatiale alors qu'autrement ils auraient peut-être provoqué une apocalypse sur la terre une raison suffisante pour remercier jupiter écrivez donc tous merci jupiter dans les commentaires sensé vieux gros nous ne serions peut-être même plus là une équipe de chercheurs de l'université de belgrade en serbie a découvert que ces rides spatiales sont particulièrement fortes à proximité des points de la grange de jupiter les points de la grange sont des zones de stabilité gravitationnelle relative créée par l'interaction entre deux corps en orbite le télescope james webb par exemple se trouve au point de la grange 2 entre la terre et le soleil où les forces gravitationnelles interactives de la terre et du soleil s'annulent mutuellement et où james webb peut rester dans ce cas ce sont jupiter et le soleil qui créent ces points de la grange et forment ainsi les plis de l'espace et voilà comme l'ont découvert les chercheurs serbes chaque planète du système solaire possède son propre pli spatial qui forment ensemble un réseau que les chercheurs appellent une autoroute céleste ils écrivent dans leur étude les plis spatiaux servent de frontières de canaux dynamiques qui permettent un transport rapide vers les régions les plus internes et les plus externes du système solaire pour détecter la présence et la structure des plis spatiaux l'équipe a utilisé ce que l'on appelle le fast lyapunov indicator ou fl qui est utilisé pour détecter les systèmes chaotiques les scientifiques ont effectué des simulations pour calculer comment l'orbite de particules se dirigeant vers différentes planètes comme jupiter uranus et neptune pouvaient être influencés par d'éventuelles collisions et rides spatiales et le résultat est surprenant de telles particules interplanétaires et des corps célestes encore plus grands comme les comètes et les astéroïdes voyagent à travers le système solaire sur une trajectoire fixe une autoroute interplanétaire on peut donc dire que cette autoroute céleste est un système de structures invisibles généré par l'interaction gravitationnelle dans le système solaire et que les structures sont si puissantes qu'elles peuvent accélérer le mouvement des objets dans l'espace et cette découverte a des implications très concrètes par exemple pour la recherche sur les astéroïdes vous connaissez certainement cette situation tu te réveille le matin et tu as peur qu'un astéroïde massif détruise la terre aujourd'hui ça m'arrive tous les matins mais il y a une raison de moins car les connaissances sur l'autoroute cosmique nous aident à mieux comprendre ces corps célestes ces objets spatiaux traversent le système solaire sur leurs orbites et leurs mouvements peuvent être difficiles à prévoir en soi grâce à la découverte de l'autoroute céleste les chercheurs peuvent désormais avoir une idée plus précise de la manière dont les comètes et les astéroïdes voyagent dans le système solaire et des dangers qu'ils pourraient alors représenter pour la terre les dinosaures auraient donc mieux fait d'investir un peu plus d'argent dans la recherche sur l'autoroute cosmique 6 losers les plis spatiaux créés par jupiter ont une influence particulièrement forte sur le mouvement des comètes de la famille jupiter ou gfc et des centaures les gfc sont des comètes dont la période de rotation est inférieure à 20 ans et qui ne se déplacent pas plus loin que l'orbite de jupiter les centaures sont des morceaux de roche glacée qui se trouvent entre jupiter et neptune et tous ces objets sont pris dans les plis de l'espace autour de jupiter et ils foncent sur l'autoroute cosmique les chercheurs ont découvert que certains de ces objets entrent en collision avec jupiter tandis que d'autres sont expulsés du système solaire et ceux qui sont éjectés peuvent atteindre des orbites de fuite étonnamment rapide et atteindre les zones extérieures du système solaire en un temps super court certains atteignent turanus et neptune en quelques décennies seulement tandis que d'autres atteignent même la distance incroyable de 100 unités astronomiques en moins de 100 temps soit plus du double de la distance moyenne de pluton au soleil 6 astéroïdes et comètes foncent donc vraiment à une vitesse de singe sur l'autoroute cosmique enfin au moins jusqu'à c'est eux qu'un politicien veuille introduire une limite de vitesse dans l'espace et c'est eux qui est vraiment passionnant dans cette découverte c'est que nous pouvons utiliser cette autoroute spatiale pour l'exploration spatiale pourquoi envoyer des sondes à la vitesse d'un escargot sur la route du système solaire alors qu'on pourrait les faire rouler à toute vitesse sur l'autoroute interplanétaire la capacité d'utiliser ccc route rapide à travers le système solaire pourrait en fait permettre aux véhicules spatiaux de voyager plus rapidement et donc plus efficacement c'est eux qui pourraient vraiment raccourcir considérablement la durée des missions spatiales et réduire également la consommation d'énergie cela fait une grande différence car dans le ça de la mission vers pluton par exemple il s'agit d'une entreprise très longue qui s'étend sur des années la sonde horizon a été lancée en l'an 2006 et n'est arrivé sur pluton quand l'an 2015 en connaissant l'autoroute du système solaire cela aurait peut-être pu être fait plus rapidement à l'avenir l'utilisation de l'autoroute céleste simplifiera donc totalement l'exploration du système solaire extérieur et nous ouvrira peut-être la voie pour les premières missions capables de quitter complètement le système solaire les sons de voyager ont certes franchi l'héliopause c'est à dire la zone où le vent solaire cesse de repousser les matériaux interstellaires mais selon la plupart des définitions elles sont encore à l'intérieur du système solaire et cela restera ainsi pendant un certain temps bien sûr les futures missions mettront toujours beaucoup de temps à quitter le système solaire selon les normes humaines mais ce sera peut-être un peu plus rapide grâce à l'autoroute et c'est pour cela que je dis toujours la voie est libre pour les sons de libres pour qu'il y ait aussi la voie libre pour ma chaîne youtube je serai très heureux si tu t'y abonner maintenant car d'après les statistiques de youtube je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés du tout c'est absolument gratuit tu ne manquera plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras immensément alors tout le monde appuyé sur le bouton d'abonnement merci beaucoup ce n'est pas seulement autour du système solaire que nous avons trouvé des structures étranges mais aussi sur la terre des chercheurs ont trouvé sous le pacifique une mystérieuse superstructure plus ancienne que les dinosaures tu trouveras tout cela et des représentations spectaculaires de cette structure dans la prochaine vidéo alors n'hésite pas à revenir et si tu veux soutenir mon travail j'attends avec impatience ta visite à l'astro shop sinon je dirais à la prochaine vidéo au revoir mes amis